salut à tous bienvenue sur la chaîne momo tuto à travers le tuto d'aujourd'hui je vais vous présenter cette magnifique mercedes slk qui se trouve ici donc je vais vous parler des caractéristiques du véhicule et dans un deuxième temps on fera un essai c'est parti on y va voici la face avant de cette magnifique mercedes donc on peut voir une ondulation sur le capot qui rappelle les mercedes slr ou même les voitures de f1 mais je trouve vraiment la vente très agressif avec ses paupières de phare et ensuite donc la voiture à des jantes en lui 16 pouces ce qui suffit amplement au vu du gabarit de la voiture et je trouve cette couleur noir magnifique avec un intérieur cuir beige qu'on verra par la suite on peut voir derrière des feux légèrement fumé qui donne également un look sport avec cette double sortie d'échappement de chaque côté couleur chrome voilà je trouve vraiment ce cabriolet sympa au niveau esthétique car ça donne vraiment une voiture sportive et agressive bon on va maintenant passer à l'intérieur voici l'intérieur donc on peut voir un intérieur cuir avec un look assez sympa des sièges et donc ces deux couleurs bitons avec une couleur noire et couleur beige en dessous qui donne un joli look avec ce volant trois branches également et le compteur qui fait qui fait vraiment sport ensuite cette console centrale donc où là on voit donc l'écran ainsi que le les boutons aussi arrondis qui font également sport je trouve et bien sûr ce véhicule donc est un véhicule cabriolet donc on va le décapoter donc là on va vous décapoter le véhicule que vous voyez ce que ça donne également avec ce capot qui s'ouvre à l'arrière après voilà c'est un système électrique il suffit de rester appuyé sur un bouton pendant toute la manip c'est vrai que c'est plutôt sympa pour l'été bon après ça reste un deux places et donc pour la recapoter c'est c'est exactement la même pression et que là on est en hiver donc il vaut mieux rouler capoter quand même parfait on est prêt pour aller passer maintenant l'essai sur route et voir un peu en termes de confort et de conduite ce que ça donne on passe maintenant à l'essai donc on va voir ce que ça donne sur la route j'en peux dire que la direction est assez souple un joli bruit d'essence petit bruit sportif donc là au niveau de la consommation on est sur du 8 litres au 100 environ ce qui n'est pas énorme pour un véhicule essence donc c'est un 10 chevaux ce qui représente 163 chevaux ensuite en termes de deux reprises et de vitesse on est quand même sur un véhicule assez léger donc le rapport poids puissance est assez équilibré c'est assez agréable c'est une voiture quand même qui a de la reprise je trouve ce véhicule vraiment agréable à à conduire du coup au niveau de la vitesse de pointe on est aux alentours des 240 km heure donc c'est quand même une petite bombe c'est un véhicule de place c'est assez léger au niveau du freinage ça répond bien également après voilà prenez on est sur du mercedes c'est quand même des véhicules assez reconnus en termes de sportivité c'est un véhicule qui reste quand même abordable on est sur un véhicule qui a plus de 10 ans et qui par sa sportivité et son élégance fait que elle est toujours dans le temps et c'est des véhicules qui ne se démodent pas au niveau des courbes et du modèle donc on arrive à la fin de ce tuto voilà pour la présentation de cette mercedes slk et ce petit essai également je vous retrouve à la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à laisser des commentaires vos questions et je vous dis au prochain tuto salut